Bonsoir. Alors ce soir je vais vous lire évidemment notre ami Rio. Je laisserai de une autre lecture prévue aujourd'hui. Alors cela provient de l'énigme du seuil, ce livre si particulier où il y a eu des tirages de tête, tirage de cœur, tirage de corps. Donc c'était l'exploit que Rio avait fait, c'était d'offrir un dessin à chacun. Ces livres sont épuisés, ces tirages, parce qu'il y a eu aujourd'hui des demandes de tirage de cœur ou autre, mais ces livres sont épuisés. L'édition courante existe toujours. Aussi parce que ces tirages avaient du sens avec lui présent. Je vais vous lire quelques poèmes. Renaitre autre. Chaque jour, faire table rase de tout et renaître autre. Oublier tout ce qui peut subsister au jour qui s'achève. Faudra-t-il encore enfanter la seconde perdue ? Attribuer au désir de vivre la parcelle de paraboles acquises à celui qui n'avait pas encore vécu ? Rubis de silence. Oublier le passé et ces rubis de silence. Plomber au fond de l'œil, éblouissant la hache du sommeil. Être la lumière éclatant dans les plumes de neige d'une main brûlée, au louvoiement du soleil de mille. Silence d'immensité. Enfin, prendre place dans une part d'infini pour établir le dialogue avec le silence de l'immensité. La fenêtre écarte les noires syllabes du passeur limité aux impressions du figuier errant. Rien ne profane le littoral, consacré à toutes les vérités à venir. La dernière seconde se part d'éternité. L'étendue projette ses plaines au sang lacé et le voyage improvise nouvelle vague de soleil à déjouer le premier mot qui ne prononcera pas encore. Le langage de la prime enfance se désagrège avec les chants des oiseaux quand la dernière seconde se part d'éternité. Toute joie nourrit son printemps. L'oiseau est à l'enfant qui n'a pas ouvert la bouche. Nous sommes la somme de toutes les différences et il marche sur les genoux pour mieux apprivoiser l'espace en pâture. Toute joie nourrit son printemps et ses ongles griffent les images, tourbillons dans son miroir. Pour terminer le dernier poème du recueil, toutes ces créations deviennent un. La main invisible observe le résultat et s'envole lumiereusement vers d'autres galaxies. Elle ignore la mélodie des ondes interstellaires et la grandiloquence des ténèbres impavides. La main invisible n'arrête jamais de peupler le mécanisme originel de l'impalpable cosmos. Dans une goutte d'eau intemporelle, toutes ces créations finissent par devenir un. Voilà, c'était une pensée pour Rio qui, de façon complètement imprévue, comme celui finalement pouvait faire, est partie hier, hier soir. Rio, c'était un grand frère, un grand ami, un grand tonton quelque part, comme Fabien, à qui je dédie ses lectures, et à tous ses amis de cœur et de sang. Rio était vraiment une personne formidable. Un très grand poète, très discret, très humble, mais tout à fait, tout à fait résolu et passionné par ce qu'il faisait, par la poésie que nous faisions, et que nous vivions, jour après jour. La poésie qui est synonyme de vie est maintenant aussi d'autre chose, d'une vie augmentée, d'une vie qui vit aussi sur d'autres plans, parce qu'en cela nous croyons. Nous vivons sur plusieurs plans. Le souffle terrestre de Rio est parti. Il vole à présent. Il est là avec nous. Nous pouvons le faire vivre, aussi en lisant ses poèmes, en lisant sa poésie, en vivant sa poésie. Merci Rio. Merci. Merci. Merci.